bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui afin de pouvoir faire le bilan du mois de décembre ça y est la fin de l'année est là donc je vous propose de découvrir ensemble au niveau de mes enveloppes budgetaires où c'est que j'en suis si j'ai réussi à tenir mon budget du mois de décembre aussi au contraire ça a été plus compliqué allez je vous emmène directement avec moi sur la table afin de pouvoir découvrir tout ça ensemble on va commencer par voir directement les enveloppes mensuelles et après on s'occupera de tout ce qui est enveloppe épargne alors concernant les courses alors concernant le budget du mois de décembre donc là il me reste encore 15 euros donc j'ai pas tout utilisé sur ce mois ci donc du coup je reporterai sur le mois suivant concernant le carburant le carburant dont je vous avais dit j'ai fait le plein à la semaine dernière donc du coup je n'ai plus rien du tout au niveau du carburant concernant tout ce qui est activité donc les activités on est toujours à 30 euros 60 là c'était la dernière semaine de décembre donc la première des vacances scolaires je n'avais pas les enfants donc du coup il n'y a rien eu pas d'activité particulier j'étais toute seule au travail au niveau de la santé du coup 72 euros 89 donc là ben pas de changement non plus il n'y a pas eu de dépenses particuliers au niveau de tout ce qui est santé au niveau du divers alors le divers il me reste toujours trois euros donc voilà là ça tombe bien c'est top je n'ai pas dépensé plus pour le moment concernant l'occasion alors concernant l'occasion ça avait bougé un petit peu avant noël mais depuis non j'ai donné certaines choses oui durant cette semaine mais je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir vendre toute façon j'étais pas très disponible avec le travail ma permanence du week-end dernier qui était assez lourde assez lourde donc du coup du coup j'avais pas forcément de temps pour pouvoir faire des ventes cette semaine ci donc la semaine prochaine je suis en vacances on verra si jamais il y en a mais bon avait vu qu'il ya une noël juste là je suis pas certaine peut-être des tenues vestimentaires ou pour les enfants ou autres on verra bien si jamais il ya des achats ou pas et puis s'il n'a pas c'est pas grave après je pense qu'un petit peu avant je pense que je vais faire déjà tout ce qui va être tenu de ski ça peut être intéressant et sinon après ça repartira peut-être par rapport aux vacances de février les vacances d'hiver de manière à pouvoir justement s'équiper en tenue de ski ou autre donc on verra bien ce moment là j'ai pas trouvé encore les boîtes de neige de ma fille parce que comme vous savez elle part en classe de neige prochainement les bottes que j'avais trouvé du coup elles sont beaucoup trop grandes donc faudra que j'arrive à lui en trouver d'autres sinon après on ira lui acheter on verra à ce moment là puis également des gants donc on verra bien allez concernant le tout ce qui va être épargne alors tout ce qui va être épargne donc côté shopping 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 donc du coup là je n'ai rien acheté depuis une semaine je suis en train de réfléchir non j'avais fait des achats la semaine dernière mais c'était avec mon reliquat paypal et là je n'ai pas fait d'achat maintenant toute façon j'avais pas de box pas de téléphone oui il ya eu un problème avec ma carte sim quand il a fallu la transférer la changer d'opérateur normalement ça devait être effectif le 26 et en fin de compte il ya eu un problème au moment du transfert mon ancien opérateur bas ça a bloqué je sais pas le comment du pourquoi du coup il a fallu que je me dépatouille le service à prévente donc du coup d'aimerisme mobile a pu faire nécessaire pour que ma mon ancien opérateur bas reprennent ils ont pas reprennent mais du coup comme ils n'ont pas réussi à récupérer mon ancien opérateur donc du coup m'a remis la ligne en attendant qu'ils puissent y avoir la bonne passation avec amris mobile voilà je sais pas pourquoi ça a bloqué donc je me suis retrouvé à un moment donné va également sans son téléphone là pendant pendant quelques heures donc et là le temps que je dépatouille un petit peu tout ça mais c'est vrai qu'ils ont été quand même assez réactif de ce côté là concernant les cadeaux donc les cadeaux c'était tout terminé donc ça de ce côté là il y a plus rien ça c'est tout bon il n'y a pas eu de sortie d'argent en particulier concernant la convention donc là bas c'est toujours pareil les remboursements c'est en cours là j'ai encore des remboursements en cours donc je ferai le point je pense que ça arrivera sur sur janvier les remboursements parce que là nouvel an ça doit être un petit peu mort donc on va mettre que décembre il n'y a rien pour le moment et on verra en janvier effectivement si jamais ça tombe n'est à tomber dans la journée ou autre je le mettrai je mettrai du coup sur le mois de janvier c'est pas grave concernant les livraisons donc là j'en ai pas fait j'ai eu un planning hyper 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 chargé ce mois de décembre vous allez me dire comme tout le monde bah oui et non c'est que j'ai eu bah j'étais tellement préoccupé par le changement de la box changement téléphone de mon fils changement téléphone personnel au niveau des lignes je parle changement de la mutuelle d'ailleurs j'ai démarché j'en ai eu plein qui m'ont contacté mais la mienne ne m'a toujours pas répondu c'est magnifique j'ai eu quoi d'autre à gérer j'ai eu à gérer les rendez vous médicaux donc là prendre rendez vous pour d'autres bref j'ai eu énormément énormément de choses en indépendamment de noël on va dire et donc du coup c'est vrai que j'ai les ce mois ci j'ai pas du tout je me suis pas du tout occupé de tout ce qui était livraison et courses de manière à pouvoir éviter ben me soulager un pas avoir une charge mentale encore supplémentaire à me lancer là dedans toute façon je sais pas si j'aurais vraiment eu le temps ou pas de m'en préoccuper concernant les vacances donc les vacances bas ça n'a pas bougé on part pas en vacances là puisque on va avoir des rendez vous de programme et j'ai ma soeur qui vient la semaine prochaine donc ils ont cette semaine donc donc du coup voilà on n'a bouge pas après on verra si on fait des activités ou pas courant de du mois de la semaine prochaine on sera déjà sur janvier donc on verra à ce moment là concernant les vacances non assurance maison bas là ça ne bouge pas assurance voiture non plus entretien voiture non plus le bois c'est en changer les défis gym il n'y en a pas non plus concernant les cartes cadeaux il n'y a pas de changement il ya déjà eu 60 euros qui sont tombés c'est énormissime donc je suis super contente par rapport à ça donc là il n'y a pas eu j'ai fait avancer mes plans mais il n'y a pas eu de nouveau de 2 d'arrivée d'argent mais bon ce sera pour pour le mois de janvier c'est pas un souci apprenez vous bas des filles 23 ça c'était blindé défi des centimes il n'y a pas de nouveauté le défi des 1 euro pas de changement non plus les deux euros pas de changement non plus et les 5 euros et ben non plus c'est dommage on n'est pas arrivé aux 100 euros on n'était pas très loin mais c'est vrai que j'ai quasiment pas de monnaie je sais quasiment pas de monnaie je suis toujours en la majorité du temps en virtuel donc c'est vrai que et ben forcément le peu que je mets de côté en virtuel bassana fiche ça n'apparaît pas ici dans mes enveloppes physiques en fait tout simplement voilà donc on a toujours les 80 euros qui sont là et côté épargne c'est tout bon donc voilà pour mon budget du mois de décembre donc du coup plutôt très positif parce que du coup j'ai quand même de l'argent de côté je suis très contente je ferai une vidéo courant janvier je sais pas encore quand exactement pour faire un point sur mon année d'enveloppe budgétaire de manière un peu à vous dire parce que ce qu'il en ressort mon ressenti par rapport à cette expérience aussi et savoir un petit peu voilà une idée un petit peu de ce que j'ai pu mettre de côté grâce aux enveloppes budgétaires donc un petit bilan dès un an ce sera certainement dans les 15 prochains jours que je vous la présenterai je ferai un petit peu aussi un point sur tout ce qui va être bas le budget pour l'année 2024 c'est en cours mais comme avec les réseaux téléphoniques et tout ça c'est dommage j'avais pas les enfants j'aurais pu préparer pas mal de choses mais je ne pouvais pas avoir comme je filme tout avec mon téléphone c'est vrai que du coup ma capacité je peux mettre une voire deux vidéos dessus mais je peux pas stocker 15 vidéos autrement je les aurais préparé avec plaisir pour pouvoir vous les publier rapidement donc là ça se fera courant janvier où je vous ferai aussi un petit peu un point sur mon budget de 2024 comment il va s'articuler je vous ferai également un point sur ce que je vais utiliser pour faire mon budget de 2024 avec des nouveautés je vous présenterai ça du coup dans des prochaines vidéos voilà bah écoutez j'espère que de votre côté le budget ça s'est très bien passé également que du coup vous avez pu mettre un petit peu d'argent de côté malgré les fêtes que vous avez peut-être réussi à anticiper également celle ci j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également si ce n'est pas encore déjà fait je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année un très très bon réveillon et moi je vous dis à l'année prochaine ciao bye bye